Bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous et merci de cette introduction à cette effectivement keynote qui se veut à la fois extrêmement ambitieuse et extrêmement courte dans le temps qui nous est imparti. C'est un enjeu assez fondamental, on l'a bien compris et ce salon, d'une manière générale, le forum tourne autour de ces enjeux de coopération et de souveraineté, de savoir de quelle manière aujourd'hui, entre États, entre entreprises et entre citoyens, on peut échanger, coopérer, créer de la valeur et de la richesse en utilisant évidemment comme vecteur principal le cyberespace et Internet et la manière dont on travaille avec. Alors je suis heureux d'être devant vous aujourd'hui en tant qu'ancien parlementaire de l'Assemblée nationale française parce que j'ai eu pendant les cinq ans auxquels j'ai consacré mon temps à la Commission des lois beaucoup de sujets qui avaient trait justement à ces enjeux de souveraineté et indirectement donc aux enjeux de croissance, de développement économique et de citoyenneté. Je pense que les trois enjeux sont éminemment liés, souveraineté nationale, coopération internationale et cyberespace. C'est un terme finalement qu'on entend aujourd'hui qui est omniprésent dans notre dans notre vocabulaire mais qui finalement est un terme relativement relativement récent puisque finalement si on regarde un peu l'histoire c'est un terme qui aura à peine 40 ans l'année prochaine puisqu'on l'a trouvé dans un roman qui s'appelle Neuromension de William Gibson. Donc c'est un terme assez nouveau finalement pour dire des choses anciennes sous une nouvelle forme avec une accélération de la vitesse et puis un rapport au temps et à l'espace qui s'est contracté. C'est finalement aujourd'hui le cyberespace une manière d'échanger après l'invention de la roue et effectivement et l'invention de la vapeur qui a permis l'accélération des échanges entre les individus. Le cyberespace a imposé finalement une nouvelle frontière. Cette nouvelle frontière n'est pas essentiellement physique. Elle est aussi physique parce que le cyberespace c'est à la fois un enjeu d'infrastructure, un enjeu de logiciel et puis un enjeu évidemment d'échanges de valeurs et d'informations en ligne et donc c'est une manière aussi d'aborder cet affranchissement de la distance. Mais le cyberespace est aussi un enjeu qui part justement le fait qu'il abolit un peu la notion de territoire. Les frontières connues, les frontières terrestres, les frontières aériennes ou les frontières maritimes évidemment sont abolies par le cyberespace qui finalement nous donne un peu ce don d'ubiquité qu'on retrouve dans la littérature fantastique et qui permet d'échanger finalement de manière instantanée des valeurs d'un point à l'autre de la planète sans avoir à se déplacer, sans avoir ce besoin de se déplacer physiquement pour échanger des valeurs et créer de la richesse et de la croissance. C'est un enjeu évidemment économique, ça a été rappelé dans l'introduction, c'est un enjeu politique, un enjeu de souveraineté et c'est un enjeu également pour nos consciences citoyennes et donc un vecteur aussi, un véhicule culturel parce qu'on n'échange pas que des valeurs ou des données, on échange aussi en ligne un certain nombre de principes culturels, de manière de se représenter la société et de manière également de se représenter l'avenir qu'on souhaite pour nous-mêmes, pour nos proches et lorsqu'on est en charge de responsabilité d'entreprise ou d'institution publique pour un État ou pour une entreprise ou une ONG ou toute autre activité qui suppose une coopération et des échanges réguliers fréquents et la création et l'échange de valeurs, que ce soit des valeurs évidemment financières, économiques ou des valeurs morales, sociétales ou sociales. On a quand même aujourd'hui sur cette évolution du cyberespace des enjeux qui nous sont donnés aussi de manière un peu factuelle mais il faut aussi tenir compte de l'évolution dont on peut avoir à travers les rapports qui sont donnés notamment par l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui finalement d'une certaine manière l'économie de biens et de services qui est véhiculée par le cyberespace c'est plus de 27 mille milliards de dollars donc c'est une somme extrêmement importante qui représente en gros 20 à 25% aujourd'hui de l'ensemble des échanges de commerce de biens et de services donc c'est un enjeu de développement économique et par là même un enjeu de souveraineté pour les États et de capacité à faire ce que les États font depuis l'origine que le monde est constitué de telle manière échanger de la valeur, créer de la richesse, produire du savoir mais aussi produire pour nos concitoyens à la fois une capacité de pouvoir travailler effectivement, produire de la richesse et assumer notre développement personnel et notre développement institutionnel. Alors pourquoi je fais ce rappel ? Parce que je pense que c'est aussi important d'expliquer pourquoi ce cyberespace est finalement fondamental et essentiel aujourd'hui et consubstantiel finalement de notre modèle économique tel qu'il s'est développé, consubstantiel de nos échanges et de nos communications et puis évidemment qui pose les questions et ça a été très bien rappelé ce matin par le ministre de l'Intérieur de la cybersécurité également. C'est un enjeu fondamental pour la sécurité nationale et pour les enjeux de protection à la fois de la vie privée mais aussi la protection de nos États face à de nouvelles formes de conflictualité. Ces nouvelles formes de conflictualité qui se nourrissent de la capacité justement de pouvoir, comment dire, voyager un peu sans plaque d'immatriculation ou de voyager un peu sans permis de conduire ou de voyager un peu sans passeport sur des réseaux qui permettent à des individus qui aujourd'hui ont un regard et des intentions malveillantes de pouvoir attaquer nos systèmes d'information, nos entreprises, nos institutions et de manière finalement parfois assez peu risquée puisqu'on n'est plus à l'attaque des diligences ou au braquage des banques qu'on a pu connaître. On est aujourd'hui dans une capacité de pouvoir porter des coûts sévères, voire des coûts fatals à la fois à des entreprises et à l'État ou à des individus par des altérations de leur identité, par la propagation de fake news, par tout un tas d'outils de désinformation qui permettent d'altérer de manière fondamentale et sans prendre finalement beaucoup de risques, soit de la part d'individus individuels qui ont une idéologie à porter mais sans réelle coordination, soit au contraire à travers des groupes parfaitement organisés, para-étatiques parfois, qui ont tendance à vouloir utiliser ce nouveau vecteur, ce moyen de transport et d'échange pour une finalité qui est évidemment une finalité malveillante. Donc ces enjeux de souveraineté nationale dans le cyberespace posent donc des enjeux de défis de souveraineté nationale. Et quand on dit souveraineté nationale, on dit forcément d'une manière ou d'une autre, même si cette affirmation n'a pas de qualification négative ou péjorative, mais a une confrontation finalement entre États, une confrontation économique qui peut être pacifique, mais parfois également une confrontation qui, comme vous l'avez compris dans mes propos précédents, ont une connotation évidemment beaucoup plus belliqueuse. Et on voit aujourd'hui cette conflictualité s'installer au niveau de différents territoires sur notre planète. Je ne citerai aucun exemple récent ou plus ancien parce qu'on pourrait finalement citer beaucoup. Et ce n'est pas l'objectif dans une keynote qui se veut brève de vous faire un panel qui se vaudrait exhaustif. Par contre, de quelle manière peut-on y répondre ? C'est là que je souhaite aborder ces enjeux qui, effectivement, sont plus des enjeux de stratégie parce que, finalement, il y a deux manières de voir cette évolution finalement du monde qui, d'une manière ou d'une autre, qu'on souhaite ou qu'on ne souhaite moins, est devant nous, est déjà présent et ne fera que s'amplifier avec les nouveaux outils de communication. Aujourd'hui, finalement, qu'on parle de métaverses ou qu'on parle d'intelligence artificielle, ce sont des outils et des moyens de communiquer qui vont encore plus amplifier les échanges dans nos sociétés modernes. Donc, de quoi parlons-nous finalement lorsqu'on parle de cyberespace ? Soit on parle finalement d'une notion souverainiste au sens de ce qu'on peut parfois appeler une souveraineté nationale ? Ou alors, on parle d'un enjeu de coopération et de trouver de quels moyens, au-delà des enjeux finalement de conflictualité qu'on a pu identifier, on est au contraire dans une logique de coopération et de voir de quels moyens on peut, au-delà de la prise de risque qu'on peut connaître, créer au contraire des opportunités et de voir de aujourd'hui à Montréal dans ce forum in cyber. C'est bien parce qu'on est plutôt dans une logique de vouloir porter des complémentarités plutôt que d'avoir une vision qui était encore valable, je dirais, jusqu'à... je mettrais comme curseur un peu la crise que nous avons connue avec le Covid. Chaque nation, chaque état-nation, chaque ensemble finalement institutionnel organisé sur la planète qui pouvait avoir une réflexion de souveraineté nationale a été confrontée à travers cet épisode de Covid, mais il y aura certainement, et nous en avons déjà d'autres exemples, d'autres catastrophes, d'autres conflits qui seront de toute manière devant nous et qui montreront que cette vision, me semble-t-il, de la souveraineté telle qu'on a pu la connaître et telle que certains États ou certains pays la portent aujourd'hui, a un petit peu mis à mal parce que cette coopération, chacun ne possède pas l'ensemble des compétences requises pour pouvoir aujourd'hui procéder aux échanges internationaux. Le cyberespace, même si aujourd'hui l'Internet n'est pas forcément toujours libre, je ne veux pas ouvrir une autre question parce qu'en soi, ce serait un champ de réponses et d'investigations supplémentaires, mais l'Internet aujourd'hui n'appartient pas à une seule entité, même si un certain nombre d'entités effectivement peuvent être un peu prédominantes dans certains domaines et je pense que l'enjeu qu'on a devant nous, c'est plutôt un enjeu de coopération stratégique. Je ne parle même pas, contrairement à ce que certains avancent, d'autonomie stratégique parce que, autonomie de quoi finalement ? Par rapport à qui ? De quelle manière peut-on envisager cette forme d'autonomie ? Cela voudrait dire d'une certaine manière, sous une autre manière de le dire, avec un autre vocabulaire, finalement un retour sur ce que je dénonçais finalement, c'est-à-dire une vision un petit peu étriquée, parfois un peu nationaliste et en tout cas qui ne correspond pas au modèle de développement économique qu'on souhaite avoir, qui correspond au mandat qu'on a pu confier d'ailleurs à l'Organisation mondiale du commerce, c'est d'assurer la paix et la prospérité pour les différents pays qui ont souhaité rejoindre cette organisation. Donc ce qui nous reste, je pense, à mettre en œuvre, ce qui me semble-t-il le cœur vraiment du sujet, c'est plutôt cette coopération stratégique, c'est-à-dire de quelle manière les États, pour ce qui les concerne, ou les entreprises, pour ce qui les concerne, sont en capacité de pouvoir mettre en œuvre des coopérations qui, dans certains domaines, seront effectivement orientées en fonction de centres d'intérêt qui peuvent être géographiques, qui peuvent être thématiques ou qui peuvent être en faction d'affinités culturelles, selon des sous-ensembles régionaux ou des interactions au niveau international, mais sur des formats un peu plus cadrés et bornés sur des enjeux qui leur seraient propres. Donc je pense que cette coopération stratégique, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on défend, notamment sur le plan civil, mais également sur le plan militaire, puisque l'OTAN vient de mettre en place également cette capacité à pouvoir réfléchir sur les enjeux de cybersécurité et de cyber-défense, en agrégeant finalement un certain nombre de valeurs qui nous sont communes. Je pense que les enjeux qui nous portent, au-delà des évolutions technologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle, le quantique, la manière dont cela va être amené et faire évoluer fortement nos interactions économiques, sociales et culturelles, doivent se forger finalement sur, je retiendrai simplement pour ne pas être trop long et pour respecter le temps qui était imparti, sur un certain nombre de valeurs. Et je pense que ces valeurs sont portées finalement par les lois qui sont aujourd'hui promulguées au Canada, sur la loi C-27 ou C-25, le RGPD en Europe, sur la volonté de transparence, de consentement libre et éclairé par rapport à nos concitoyens ou aux consommateurs, de manière à ce qu'ils soient en capacité de décider et d'avoir prise à la fois sur leurs données personnelles et sur la manière dont ils interagissent au niveau de leur engagement à travers le cyberspace. La nécessité d'avoir un regard proportionné également, donc ça c'est vrai que c'est une nécessité de cette coopération internationale, la volonté d'avoir un équilibre, d'éviter finalement avoir un système de check and balance pour que nous n'ayons pas un certain nombre d'acteurs qui par leur asymétrie économique ou leur influence dans les enjeux internationaux seraient à même de peser de manière finalement et de créer des conditions économiques qui seraient de nature à créer des monopoles ou en tout cas empêcher l'émergence de valeurs nouvelles ou d'entreprises émergentes. Et puis finalement, la défense, je pense que ce qui peut nous rassembler aussi, la défense de droits fondamentaux sur la vie privée et la vision que nous pouvons avoir de la liberté individuelle et de la manière dont nous souhaitons défendre notre modèle démocratique à travers aussi les échanges et les interactions que nous pouvons avoir. Donc c'est, je pense, quelques pistes à creuser pour essayer de définir et d'avancer sur une stratégie commune de coopération internationale qui soit fondée sur une coopération librement consentie et pour lesquelles les États, les entreprises et les individus pourraient avoir leur libre arbitre et leur capacité de peser dans les destins à la fois individuels et collectifs pour un pays à travers cette vision démocratique et d'une économie libre et souveraine. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements